Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le premier quintet du week-end, direction l'hippodrome de Clairefontaine-Dauville pour le quintet du jour. J'espère que tout le monde va bien et très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur la chaîne YouTube. On revient sur ce qui s'est passé la veille à Vincennes, mercredi, un tiercé et un quartet des ordres sans émotion dans le quintet du jour. Un course par course un peu meilleur que par rapport à la veille, le cheval du jour qui s'impose et le repéré numéro 2, 3ème et le report du jour qui passe. Donc de ce côté-là, ce n'est pas trop mal. La présentation du quintet de samedi, c'est le prix de Roberté qui va se disputer en Réunion, course 4, départ 15h15 sur un terrain bon souple annoncé par France Gallo. Sur un parcours de 2200 mètres, que des juments, 16 partantes, du gazon et sur un tracé comme Clairefontaine qu'on peut faire entre 1500 et 2200 mètres. Ça reste un tracé coulant et ça avantage les chevaux qui se montent près de la tête. Alors, base gagnante, on commence tout de suite avec le numéro 5, Lorne, qui a déjà gagné sur cette piste-là. C'est une jument qui court entre 1600 et 3002, donc ça lui laisse un gros panel de courses pour pouvoir courir. Elle a fait une rentrée gagnante le 29 juin avant de finir 5e sur un terrain lourd qui n'est pas pour l'avantager face au mal dans un lot plus fort. Elle a 2 sur 2 sur la distance, 2 fois 3e. On la monte près de la tête, que des juments au départ. J'en fais ma lauréate. L'opposition, le numéro 9, Fayonna. C'est un petit peu sa course au papier. Le 14 juillet, elle fait 4e de Caramelito qui était notre base gagnante, Bullès et Aibari. Donc face au mal et un lot meilleur. Elle a déjà réussi sur 2300 mètres. C'est vrai qu'on l'a plus vu entre 1800 et 2000 mètres. Elle sait tout faire dans un parcours. Pour moi, ça ne sort pas des trois. Premier outsider, le numéro 1, Lighted Glory, la top weight. Elle a gagné son 4T+, au Val d'Or le 9 mars. Et ensuite, elle a répété à Lyon avec 7 livres de plus sur le dos, sur 2200 mètres. Donc la distance qui nous est proposée samedi. Récemment, elle fait 3e de Saint-Ellier qui est en 44 de valeur et Alcaraz qui est en 40,5 de valeur. Au papier, ça ne sort pas du quintet. Deuxième outsider, le numéro 13, Lavirka de Wettville. Elle reste sur 2 victoires en 3 sorties. 2 victoires sur la distance classique de 2400 mètres. Et les deux fois où c'est qu'on l'a gagné, on l'a vraiment couru près de la tête. Voilà. Et je me dis que pour un premier quintet plus, c'est peut-être la surprise du quintet. Pour les chances, on commence avec le numéro 4, Queen Lady. Alors c'est une jument qui n'a pas couru depuis 2 mois et 15 jours. Entre guillemets, si j'ai bien compté. Mais le 19 juin, elle mettait deux longueurs à Fayonna. Et comme Fayonna, je la vois au moins dans les trois. Si elle est suffisamment prête, Queen Lady est une belle candidature. En 6ème position, le numéro 8, Lily Blue, modèle de régularité. La ligne de la tête est bonne parce qu'on y retrouve Autumn Pride et Swiss Bank qui, derrière, tous les deux ont bien couru dans des catés qui ont répété. En 7ème position, le numéro 2, Pingo. Alors elle a été l'ombre d'elle-même le 24 juillet. Ça arrive, un jour sans. Je rappelle que ça reste des êtres vivants. Première fois sur 2200 mètres. Je la rachète parce que c'est une bonne jument. Je ne vais pas lui faire de l'infidélité dans cette épreuve. Et en dernière position, le numéro 7, Cap 100 Romand. En 37 de valeur, il faut raser les murs. Il faut se rappeler que l'année dernière, à Paris-époque, elle battait un certain Ancto qui, derrière, gagnait Quintet Plus. Et comme elle a fait 6ème de Quintet Plus le 19 juin dans un lot un peu meilleur, je me dis que c'est une 5ème possible dans cette épreuve. Et en cas de non partante, le numéro 11, Modern Value, a couru 17 courses, 17 fois dans l'argent. Donc ça, c'est quand même très très bon. Dans des lots, certes, moins forts. Tout terrain, distance, il n'y a pas de problème. Pour un lot, je pense qu'on peut la garder pour les joueurs de champ réduit. Et nous, elle rentrera en 8ème position de la sélection. Moi, je vous dis à demain pour le Quintet Dominical. Passez un bon week-end. Deux bons jeux à tous. Et bon Quintet, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada